bonjour et bienvenue pour tout le monde aujourd'hui on va corriger un devoir de contrôle numéro deux destinés pour les élèves de deuxième année économie et services on va commencer par l'exercice numéro un dont on nous demande de dire en justifiant si ces situations sont des situations de proportionnalité ou non on a trois situations à étudier la situation numéro une il nous donne trois mètres carrés de tissu coûte 24 dinars et 7 mètres carrés coûtent 50 dinars est ce que nous sommes dans une situation de proportionnalité on écrit ces deux lignes trois mètres ont fait correspondre à trois mètres carrés le prix 40 dinars tunisien et à 7 mètres carrés on lui fit correspondre 50 dinars tunisien on vérifie ce qu'on appelle produit des moyens égale produits des extrêmes si on a trois fois 50 égale à 7 x 24 donc nous sommes dans une situation de proportionnalité je vais poser la question suivante attend trois fois 50 égale à 7 x 24 ce qui n'est pas vrai car 150 différent de 168 d'où s 1 n'est pas une situation de proportionnalité et c'est tout s 2 200 millilitres de produits sont nécessaires pour nettoyer 20 mètres carrés de carrelage et un litre de ce produit pour nettoyer 100 mètres carrés de carrelage est ce que nous sommes dans une situation de proportionnalité la même chose on fait correspondre à 200 millilitres une surface de 20 mètres carrés et un litre il faut changer d'unité un litre égal à 1000 millilitres ok il faut faire ça à 1000 millilitres on fait correspondre 100 mètres carrés est ce que nous sommes dans une situation de proportionnalité uniquement on va vérifier à temps produit des moyens gare produit des extrêmes comme on a vu dans le cours ok on a bien de son façon égale à 20 fois 1000 ce qui est vrai donc s 2 et bien une situation de proportionnalité ok passons à s 3 maintenant s 3 on a trois correspondance ici on fait correspondre à 10 minutes 1,2 dinars et à 30 minutes 3,6 dinars et une heure c'est-à-dire 60 minutes à 60 minutes on fait correspondre à 5 dinars on vérifie est-ce que on a une situation de proportionnalité il faut faire la vérification deux fois ok attend par exemple 10 fois 36 c'est égal à 30 fois 1,2 ok ça c'est vrai ok on a 10 fois 3,6 égal à 36 et 30 fois 1,2 égal à 1,36 ok donc ça ne suffit pas donc il faut faire l'autre vérification attend 30 minutes pardon attend 30 qui multiplie 5 égal à 60 fois 3,6 dommage ce qui n'est pas vrai car 30 fois 5 égal à 150 par contre 60 fois 3,6 égal à 206 ce qui n'est pas donc une situation de proportionnalité donc s 3 n'est pas une situation de proportionnalité ok passons à l'exercice numéro 2 qu'est-ce qu'il nous donne le tableau de proportionnalité c'est important dès le début il nous annonce qu'il s'agit d'un tableau de proportionnalité c'est-à-dire quoi c'est-à-dire pour passer de la première ligne à la deuxième ligne il faut multiplier par une constante appelée constante de proportionnalité a ok c'est-à-dire pour obtenir le 8 100 fois le coefficient de proportionnalité égal à 8 et ainsi de suite le même coefficient 1 multiplié par 150 je vais obtenir la consommation ici ok qu'est-ce qu'il nous dit le tableau de proportionnalité suivant nous donne la consommation théorique de super sans plan d'essence c'est-à-dire d'une voiture en fonction de la distance parcourue ok si la distance parcours sont kilomètres la consommation est de 8 litres ok et ainsi de suite la première question il nous demande de donner le coefficient de proportionnalité c'est facile le coefficient de proportionnalité c'est-à-dire 8 égale à 100 fois a 8 égale à 100 fois a donc a égale à 8 c'est 100 égale à 0,08 donc notre coefficient de proportionnalité est a égale à 0,08 c'est-à-dire passé de 100 à 8 c'est-à-dire passé de 100 à 8 c'est-à-dire passer par la coefficient de disproportionnalité qui est 0,08 et ainsi de suite le petit b nous demande de compléter ce tableau c'est-à-dire 150 fois a égale à le nombre souhaité ok on peut le voir autrement pour passer de 100 à 150 il faut multiplier par 1,5 ok Donc, pour passer à la consommation, ici, qui correspond à 100 km, à autre distance qui est égale à 150 km, donc il faut multiplier par 1, mais donc on va obtenir 12. Et la même chose ici, si on fait le calcul 150 fois 0,08, on va obtenir 12. Et ainsi de suite, on constate que 200 est le double de 100, donc la consommation qui correspond à 200 km et le double de la consommation correspondante à 100 km, donc 16 litres. Même si on fait 200 fois 0,08, on va obtenir 16. La consommation qui correspond à une distance parcourue de 250 km est 250 fois 0,08, c'est-à-dire le 16 plus 4, c'est-à-dire 20. 20 qui correspond à 200 km et le 4 qui correspond à 50 km, donc 16 plus 4 égale à 20. On peut le faire autrement, 250 fois 0,08, on va obtenir 20 litres. Donc, on a ici le tableau et un tableau de proportionnalité, c'est-à-dire le rapport 100 sur 8 égale à 150 sur 12 égale à 200 sur 16 égale à 250 sur 20. Ça signifie bien le tableau de proportionnalité. Comme ça, on a terminé l'exercice numéro 2, on passe à l'exercice numéro 3. L'exercice numéro 3 est un exercice classique concernant le partage proportionnel. L'exercice 3, qu'est-ce qu'il nous dit? Comme récompense de fin de l'année scolaire, un père veut partager une somme. de 420 dinars entre ses enfants. Ce partage se fait proportionnellement à leur moyenne générale. OK? Sachant que leur moyenne générale est 12,5, 14,5 et 15. C'est-à-dire, il va partager la somme S de 420 dinars à 3 par P1, P2, P3, car il a 3 enfants, respectivement à leur moyenne générale. Comme on a dit, 12,5, 14,5 et 15. Donc, il faut bien faire la réduction pour gagner et pour arracher les points. On note par P1, P2, P3 les trois par des trois enfants. Donc, S, la somme à partager, n'est autre que P1, P2, P3, qui est égale à combien? Égale à 420 dinars notre somme à partager. La somme d'argent dont le père va partager entre ses enfants, ses trois enfants. Donc, S égale à 420 dinars, le partage de S en P1, P2 et P3 proportionnel à 2,5, 14,5 et 15. D'après le cours et d'après le principe de partage, cela se traduit par P1 sur 12,5 égale à P2 sur 14,5 égale à P3 sur 15 égale à S sur 42. 42 n'est autre que la somme de 12,5 plus 14,5 plus 15. S égale à 420 dinars sur 42 égale à 10 dinars. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a? P1 sur 12,5 égale à 10. Donc, P1 égale à 12,5 fois 10. Donc, P1 égale à 125 dinars. Aussi, P2 égale à 14,5 fois 10 égale à 145 dinars. P3 égale à 10 fois 15 égale à 150 dinars. Donc, le partage suffit de cette manière. Le premier enfant va obtenir 125 dinars. Le deuxième va obtenir 145 dinars. Et le troisième enfant va obtenir une somme de 150 dinars tunisiens. comme 15 fois 10. OK? Donc, on va passer à l'exercice numéro 4. Et pour cela, on va voir notre graphique. l'exercice numéro 4. On nous donne la courbe de la fonction affine f qui a x associé à x plus b. Ça, c'est une fonction affine qui a x associé à x plus b. O a et b sont deux constantes réelles non nulles. OK? A, c'est le coefficient directeur de la droite. Et le b n'est autre que l'ordonnée à l'origine. OK? Voyons les points a et b. a bien constaté qu'il faut, vers la fin, donner l'équation de la droite. OK? Donc, voyons les coordonnées des deux points qui sont le but de la première question ou la réponse de la première question. Quelles sont les coordonnées de A et quelles sont les coordonnées de B? Comme question petit a. Les coordonnées de A, comme vous le voyez, A est de coordonnée 0, 2. L'abscisse 0 est l'ordonnée égale à 2. Et le B est de coordonnée combien? A de coordonnée 0, 2. OK? 2 comme abscisse. Pardon, 2 comme ordonnée et 0 comme abscisse. et le B de coordonnée moins 2 comme abscisse et 0 comme ordonnée. OK? A est l'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées et B est l'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. OK? On a maintenant les coordonnées de deux points A et B. En utilisant ces coordonnées de deux points, on nous demande de déduire l'équation de la droite, c'est-à-dire donner l'expression de f de x, c'est-à-dire donner A et B, tout simplement. On sait d'une manière générale l'équation de la droite sur la forme y égale à x plus B. Si on arrive à déterminer le A et le B, donc on a l'équation de notre droite. On va exploiter les coordonnées des deux points. OK? Donc, le point A de coordonnées 0,2, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire f de 0 égale à 2. Or, f de 0 égale à combien? D'une manière générale, comme on a vu dans le cours, f de 0 n'est autre que l'ordonnée à l'origine. Voyons ici, f de 0 égale à combien? Ici, c'est comme si f de x égale à x plus B, comme on a vu dans le cours, égale à x plus B. Si on remplace le x par 0, qu'est-ce qu'on va obtenir? f de 0 égale à combien? Donc, on va obtenir f de 0 égale à a fois 0 plus B. Donc, f de 0 égale à B. Donc, f de 0 est automatiquement égale à l'ordonnée à l'origine. OK? Donc, on a obtenu maintenant notre B. Le B égale à 2. f de 0 égale à 2 égale à B. Donc, on a bien le B égale à 2. Et le point B de coordonnée moins 2, 0, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire f de moins 2 égale à 0. OK? C'est-à-dire f de moins 2 égale à a fois moins 2 plus B égale à 0. On a remplacé le x par moins 2. C'est-à-dire a fois moins 2 plus B égale à 0. car on a ici f de moins 2 égale à 0. D'où moins 2 fois a plus on a remplacé le B par sa valeur moins 2a plus 2 égale à 0. Et par suite a égale à 1. Donc, on va maintenant déduire que notre a égale à 2. En plus que le b égale à pardon, le a égale à 1. Le coefficient directeur égale à 1. Et le b l'ordonnée à l'origine égale à 2. Donc, on a maintenant l'expression de notre fonction f de x égale à x plus 2. Il n'est autre que le a égale à 1 et le b égale à 2. Donc, l'équation de notre droite s'écrit sous quelle forme? D y égale à le a égale à 1 donc x plus 2 et c'est tout. Et comme ça, on a terminé le devoir comme vous le voyez n'est plus difficile et bon courage et encore une autre fois si le contenu vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner. Merci et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada